Bon salut à tous, moi c'est Kail et je vous dévoile un peu la raison de mes petites vacances. J'ai été invité au festival Tabrida Art qui se déroule ici. Je me suis fait accréditer, j'ai reçu une accréditation plus tard comme média et aussi une autre pour ma voiture. Et je vais vous parler de ce festival. Donc on m'a invité pour vous montrer ce festival, pour populariser ce festival. J'espère que la série de vidéos de ce festival vous plaira. C'est parti. Franchement dit, là je vais travailler tout seul, parfois avec mon caméraman. Aujourd'hui non, c'est la première journée pour moi, mais le festival se déroule déjà depuis le 10 août. Et je vais vous montrer ce que c'est ce festival et pourquoi je suis là. Vous allez bientôt voir une très grande différence entre aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain, après demain et après, après demain. Quelle est la différence ? Vous voyez qu'il n'y a pas encore trop de mots. Je vais passer par là. Mais voilà. Parce qu'aujourd'hui le festival accueille des participants et on peut diviser tout le monde en quelques catégories. Donc ce sont des participants, des organisateurs, des spécialistes, des artisans, des chanteurs, acteurs, etc. Et des spectateurs. Et bon, les spectateurs vont commencer à arriver du moins. Donc le festival sera ouvert à partir de demain. Moi, vous, ma chaîne, tout ça, on est là aujourd'hui en tant que médias. Donc pour observer et pour vous montrer ce qui se passe ici. Donc profitez-en bien et j'espère que cette idée vous plaira. Je vais parler de ce concept un peu plus tard. Ok ? Et bien sûr qu'un truc inévitable pour moi, le phare, quoi. Oui, j'en ai quand même marre, mais bon. Le territoire destiné, disons, à ce festival est très immense. Il y a tout. Il y a des scènes, il y a des papillons, il y a des fards, quoi, bientôt, vous allez voir. Il y a même une plage, je vais vous la montrer tout de suite. J'ai quand même de la fièvre, mais ça va. La sculpture, celui qui regarde à la mer. Là, on a ce symbole au fait de ce festival et il regarde juste là. Où se trouve le phare de Méganome que j'ai visité et vous allez bientôt voir. Bon, en fait, c'est la première vidéo pour vérifier comment ça marche, tous les éparés, pour tout configurer, pour tout installer et machin. Et pour vous montrer peut-être quelques vues de ce festival, donc. Et à partir de demain, dans la vidéo suivante, on va parler déjà des événements, des principes, comment ça marche, à quoi ça sert, machin. Et vous allez participer avec moi, peut-être, aux activités. Bon, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, on ne fait qu'observer. Tous les détails, je dirai plus tard. Mais en bref, ici, on représente des régions, des différentes régions. Les missions sociales sont présentes aussi. J'ai failli vendre, parce qu'il fait super chaud, il fait très chaud. Donc, j'ai observé presque tous les plateaux qui me seront nécessaires à partir de demain, où on va travailler, où on va filmer, faire des trucs, machin. J'ai aimé, ça c'est vrai, ça c'est aucune hésitation. Et à partir de demain, le festival. Donc, c'est fini pour la vidéo. Jour zéro. Voilà, je vous ai montré un petit peu le territoire de ce festival. Et à partir de demain, c'est le travail. Il y a des trucs qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent. Il y a trop de monde, donc ce festival aura sa popularité. Cet endroit-là s'appelle la gare de Tavrida, donc c'est l'entrée principale du festival. Et oui, je suis revenu pour filmer la cérémonie d'ouverture, de l'ouverture de ce festival. Là, c'est le feu de vœu, donc on peut fixer un vœu, puis on tape le bouton et il voit qu'il voit vous dire oui, c'est ça, ça va arriver peut-être. Donc on va essayer, devenir milliardaire. Ah merde. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Oh oui, nuit. Bonne nuit. Ready. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti ! 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 Alors, comme je l'ai déjà dit, presque chaque soir, le festival est rempli de concerts et là, maintenant, on va regarder avec vous le concert d'une super grande star de Russie, Larissa Dolina, qui va se dérouler ici. Et ce soir, on verra un autre concert avec vous, mais ce soir, on verra un concert avec vous, mais un trouxé de concert, j'espère pouvoir visiter le défilé de mode, voilà ! C'est parti ! C'est parti ! le défilé de Déflé de vieux, le défilé de la mode, on verra un haircut avec vous, et un concert... université de genre aux beaux-arts, comme on l'a dit, des arts créatifs, voilà et on va regarder maintenant la mode que je n'aime pas trop, coucher de soleil, regarder le défilé du monde, je suis bohémien, je suis zélite quoi l'expression du jour avoir le coeur sur la main, ça veut dire être généreux et nous on est en retard parce qu'on a retardé un peu le début et la fin de ce défilé de monde en très intéressant qui est très intéressant parce que là on se précipite pour regarder le concert c'est parti 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 D'accord, je ne mange pas, je ne mange pas, mais ma mère, je n'ai pas besoin d'être à moi. Poguisez-moi, c'est à la fin de la fin. Salut, et j'espère que vous allez super bien. Jour 3 du festival des festivals Torida Art, et là j'ai envie de vous montrer l'une des meilleures plages que j'ai jamais vu en Crimée, en général dans le monde entier. Chaque année, sur le territoire du festival, il y a de plus en plus de plateaux, d'éléments, de trucs, de localisation, etc., on peut faire plein de trucs, et là je vais vous montrer la plage Raqueta, qui se traduit comme fusée, fusile, fusile, je vais écrire là quelque part. Il se trouve juste derrière moi, et peut-être que vous avez déjà vu cette plage sur mon Insta, j'ai fait quelques reels avec cette plage-là, mais la plage est super cool. Quelques mots sur mon hébergement pendant le festival des festivals Torida Art, et une petite inclusion commerciale. J'ai choisi le camping Raqueta, le fusée, qui se trouve sur le territoire de ce festival, ce qui est vraiment très bien pratique. Il propose ce camping, 3 types d'hébergement, dont je vais vous parler un peu plus tard, mais d'abord, je dois avoir ma clé. Bonjour, je tiens. Merci. Alors, j'ai eu ma clé, et ce camping, comme j'ai déjà dit, propose 3 types d'hébergement. Moi, j'ai choisi une chambre, mais c'est plutôt une cabine de camping, avec 2 lits, vous allez voir tout de suite. Mais également, il propose le parking pour les cabanes. Alors, 3 types d'hébergement, c'est le parking pour les cabanes, c'est des chambres, des cabines que moi j'ai pris, mais aussi un emplacement pour une tente et pour la voiture, quoi. C'est très pratique et ça ne coûte vraiment pas cher. Alors, vous allez voir tout de suite. Ma chambre, ma cabine, c'est bien numéro 3. Salut, salut le petit chien, mon petit chien à moi. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, on m'a promis qu'il y ait 2 lits, une armoire, l'armoire c'est là, wow, bienvenue chez moi. C'est mon lit. Alors, il y a des serviettes, parce qu'il est à la plage, des rideaux avec une petite fenêtre, des tiroirs pour mettre des machins, l'air conditionné, le climatiseur ou la climatisation, une petite lampe, c'est tout petit, c'est très mignon et si vous êtes minimaliste, pour vous, ce serait un choix idéal. Alors, bon, je vais me reposer, mais le festival Atavrida Art continue. Désolé. Bon, comme j'ai déjà dit, les douches sont communes, donc elles sont à partager avec tout le monde, mais elles sont très bien engelées et de très bonne qualité. Alors, je vais prendre la douche et après, je vais vous montrer tout ce qu'il y a encore ici. Alors, on y va. Après s'être reposé sur le camping Racketta, après avoir testé ce camping, je suis resté très, très, très content. Bon, j'ai bien dormi, le silence total, il fait super beau, mais ça dépend pas du camping. Alors, le camping propose 17 ou 18 cabines chambres, tout identique, style minimalisme que vous avez déjà vu. Voilà. Et si jamais vous êtes en Crimée et vous aimez le style minimalisme et tout ça, je vous conseille, le camping Racketta, c'est un truc à ne pas manquer. Voilà. Comme vous avez vu, comme vous avez compris, dans toutes les chambres, il y a tout ce qui est nécessaire. Une climatisation, un lit, des draps, des serviettes, des tiroirs et une armoire. Voilà. À côté de ce camping, il y a une cantine, des cafés et la plage que vous avez peut-être déjà vue. Voilà. Bienvenue au camping Racketta. Normalement, cette plage est disponible à tout le monde. Elle est ouverte et absolument gratuite. Mais pendant le festival, il est fermé et il est réservé seulement, uniquement aux participants, aux invités, et à ceux qui travaillent et qui se reposent au festival. Voilà. Donc, bienvenue à la plage Racketta du festival Torida Art. Et quelques mots en ce qui concerne le repas sur le festival. Là, vous trouverez des plats à n'importe quel goût. Donc, il y a des petits cafés, des tracs. Vous voyez que c'était des autobus soviétiques à l'époque. Et maintenant, on peut manger du pilaf, des fruits de mer, des plats locaux, etc. Bien sûr, quand la plage est disponible à tout le monde, ça coûte moins cher. Et quand le territoire est fermé, ça coûte plus cher. Tous les standards du sable, des douches, des parasols, des chaises longues, des sauveteurs, des bouées de sauvetage, babababababa. Vous pouvez tout voir sur Montréal sur Instagram. On se repose, on chille, on vache quoi. Bref, on se casse parce qu'il y a trop de monde. Et j'ai voulu me baigner un peu, mais il n'y a pas de chance parce qu'il y a trop de monde. Et en plus, il y a trop d'événements que j'ai envie de regarder, j'ai envie de vous montrer. Ah, et voilà, regardez, j'ai acheté un tee-shirt. Il est écrit quelque chose, mais j'ai la flemme de lire. Et en plus, j'ai la flemme de traduire. Donc, je suis un vrai zoomer maintenant. Voilà. Au flacon de neige. Au flacon de neige. Je confonds ces deux mots. Dites-moi dans les commentaires comment il faut dire correctement. Flacon de neige ou au flacon de neige. Alors, c'était la plage Raketa du festival Torrida Tavrida Art. J'espère que vous l'avez aimé et on continue. Jour 3, c'est le dernier jour sur le festival. Bien que le festival se trouve sur les collines, le territoire s'est placé entre les collines. Il fait super chou, il y a trop de poussière, trop de bruit, trop d'ordures, etc. Mais sur le territoire, vous pouvez voir beaucoup d'objets d'art. Comme par exemple là, des fourmis qui remontent, des escaliers, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des traîneaux. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et là, juste derrière moi, il y a un autre truc. C'est un pavillon ethnographique. Ça filme ? Ça filme, je pense. Hier, j'ai participé au concours. J'ai fait une grosse bêtise. Ils avaient un concours de poésie. Il fallait lire son propre poème. J'ai lu celui de Baudelaire. Je ne suis pas trop Baudelaire, mais peut-être que je gagnerai quelque chose. Et le poème que j'ai lu hier s'appelle Horloge. Horloge du sinistre, fréante, impassible, dans le doigt. Non, mais non, ça nous dit, souviens-toi. Et là, il y a des horloges. Une horloge plutôt. Attendez, hop. Là. Horloge du sinistre. Ah, regardez, il y a des murailles. Murailles, c'est un tableau géant peint sur un mur. J'espère que YouTube ne va pas me bloquer pour cette vidéo. On a vu un tableau. Un mec bourré. Et pour me remercier pour le travail que j'ai fait pour ce festival, on a décidé d'y installer une star. La star nommée Caïl, le meilleur blogueur et le meilleur prof de français, qui n'a jamais existé, qui n'a jamais vécu. Attendez, je reviens. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette star. C'est pour me rendre hommage, quoi. Parce que j'ai fait plein de trucs, machin. Un vrai blogueur doit savoir courir. C'est parti. 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 B1 H square ou b1 H square, up飛 K and Joshua. C'est parti, à plus deín pul Jeżeli Чтоid. les filmer tout de suite cinq minutes plus tard qu'est ce que je fais ici qu'est ce que j'attends j'attends la marche d'art le défilé d'art ou la procession d'art ou la foule à marche d'art qui va se dérouler ici très bientôt mais on m'a donné quand même une information contradictoire au propos de son début soit ça se commence là ça se commence sur la centrale soit au contraire bon aucune idée quand même parfois il ya des moments contradictoires et des informations non précises de la part des organisateurs mais je comprends qu'il doit faire beaucoup de travail ils font déjà trop de travail mais quand même voilà la caméra me suit et on ne sait jamais à quelle heure ça commence à quelle heure ça s'achève mais ce qui est formidable c'est que comme j'ai déjà dit c'est un événement sans précédent et aujourd'hui c'est le dernier jour et c'est un au revoir de dire au revoir au festival taurida taurida art putain mais bon pour qu'une étoile s'allume il faut qu'une autre s'éteigne des objets d'art contemporain c'est ce dont il ne manque pas sur le festival taurida ici il y a leur propre Stonehenge vous le connaissez mais également le nid d'hirondelle et l'homme qui regarde à la mer et la femme à sol qui attend son bateau il y a des balançoires il y a des points d'observation et tout 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 ça mais aussi il y a des baleines que nous avons vu le jour 1 de la série quoi dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'art contemporain en général j'ai bien filmé le début du défilé d'art et j'ai dû courir comme vous le savez pour retrouver pour pouvoir filmer dans notre point et on attend on attend leur arrivée ils vont arriver par là je l'espère regardez voilà bien par là je sais pas on attend en leur attendant on peut observer l'or doré c'est quand le soleil se couche et le ciel devient trop trop beau je sais pas si vous pouvez le voir et là au loin peut-être où se trouve le phare de mégane mais si vous n'avez pas encore regardé c'est l'épisode allez vite le regarder vous pouvez voir le voilier qu'on a vu dans le premier jour il part parce que c'est aujourd'hui que le festival termine là en silence avant qu'on se dise au revoir avant de dire au revoir au festival j'ai envie de pleurer et c'était vraiment très émouvant ces trois jours quatre jours presque vécu ensemble avec le festival avec la jeunesse avec les avec des gens créatifs avec des gens courageux avec des gens ambitieux quoi vivre dans cette atmosphère cette ambiance de bonté de bienveillance de convivialité et c'est incroyable comme j'ai déjà dit mille fois peut-être dans cette vidéo c'est le festival sans précédent j'ai trop adoré qu'est-ce qu'il y a avec la lumière bon voilà j'ai bien aimé tout ce que j'ai vu j'ai bien aimé tout ce que j'ai pu filmer et j'espère que vous aussi vous avez aimé cliquez moi j'aime dit encore une fois merci à moi et à tous les organisateurs à tous les participants à tous les je sais pas comment faire j'ai une nouvelle caméra et je ne sais pas encore me débrouiller avec elle voilà merci encore une fois mais ce n'est pas encore tout on va regarder le concert final je ne sais pas si vous les voyez mais ils arrivent voilà ma nature absente et donc ils vont ils vont aller vers la scène costrovaya la scène de feu et après en descendant un peu vers la scène puis ils vont faire un demi tour comme ça peu importe elles vont arriver ici et voilà comme je l'ai déjà dit ils sont là qui sont tous ces gens non ce sont pas professionnels ce sont des participants des invités des jeunes gens qui sont déguisés les costumes des porcs des costumes traditionnels des clowns des acrobat des prestidigitateurs plus tant de mer j'ai pu dire ce mot voilà et il arrive il arrive immédiatement donc et si je ne me trompe pas il se dirige vers la scène principale pour quoi faire je sais pas pourquoi faire je sais pas mais on va y aller tout de suite pour regarder les gens ont raison la personne, la demande de la tête. c'est le meilleur festivailell-les ? la France j'ai j'ai longtemps la personne il y a aujourd'hui le final le final la personne il y a un peu difficile de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501